Vous êtes hyper nombreux à m'avoir demandé comment jouer, ce qu'on était à la guitare, la chanson qui fait le buzz de Pierre Garnier. Tu sais quoi, elle est hyper facile à jouer et je te montre comment on fait. Allez, c'est parti ! Et comme d'habitude, je t'ai facilité la vie, je t'ai fait une petite fiche, en fait deux fiches à quatre en PDF que tu as juste à télécharger et imprimer. Comme ça, tu vas pouvoir t'entraîner sur ce morceau. Je t'explique en fin de vidéo comment tu vas pouvoir te procurer ce document, gratuitement bien sûr. Pour ce qu'on était de Pierre Garnier, tu as besoin de cinq accords hyper simples, des accords assez basiques. Si vraiment tu es débutant et que tu as envie de t'y mettre, je te conseille la vidéo que je te mets là et qui explique comment appréhender la guitare et comment jouer les accords de base. Tu as besoin de l'accord de Do. De l'accord de La mineur. De l'accord de Fa. De l'accord de Sol. Et l'accord de Ré mineur. La chanson, elle est en quatre temps. Donc à chaque fois, tu as vu, sur les accords, je t'ai décomposé. Comment tu vas faire avec ces quatre temps ? Par exemple, pour commencer, c'est trois temps sur le La mineur. Un, deux, trois. Avant de faire un temps sur le Sol. Sol. Et puis trois temps sur le Do. Un, deux, trois. Donc ça donne ça. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et en chantant, ça donne ça. Je sais ce que tu vas dire. Que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir. Et tout est rangé déjà. Alors sur les déjà, c'est l'accord de Fa. Quatre temps. Il y a plus que des affaires à moi. Quatre temps. Et on redémarre sur la deuxième partie du couplet. Trois temps. Je vais pas te retenir. Corde de Do. Je l'ai déjà fait trop deux fois. Et comme dernier souvenir. Je veux pas de celui-là. Quatre temps sur le Fa. C'est pour celui où tu t'en vas. Je pense que t'as compris la rythmique. Un, deux, trois. Un, un, deux, trois. Après, je te laisse faire avec ta main droite. Comment tu le sens. Si tu veux la jouer en arpège. Comme ça. Ou comme j'ai tendance à faire moi. C'est-à-dire de pincer la première corde. Ça, c'est un peu comment tu le sens. Comment tu sens la chanson. Pour le refrain, on est sur une session de deux temps. Par accord. Donc ça ferait deux temps sur l'accord de La mineure. Puis Fa. Puis Do. Donc là, ça enchaîne assez vite. Mais rien. Puis la corde de Sol. Puis la corde de La mineure. Puis Fa. Puis Do. Puis Sol. Et en chantant, ça donne ça. J'aimerais garder Le meilleur de ce qu'on était Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné Je veux garder Le meilleur de ce qu'on était Mais c'est pas grave si tu vas chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné Pas donné Mais il y a un pont qui dit On se regarde Peut-être pour la dernière fois C'est là où tu vas utiliser le Ré mineur On se regarde En deux temps Peut-être En enchantant avec le Do Peut-être Pour la dernière fois Quatre fois Et sans se parler Donc Ré mineur Deux fois Deux temps C'est comme un dernier au revoir En enchantant avec le refrain J'aimerais garder En la chantant Depuis le début ça donne ça Je sais ce que tu vas dire Que c'est pas à cause de moi Mais t'es prête à partir Et tout est rangé déjà Y'a plus que des affaires à moi Je vais pas te retenir J'ai déjà fait trop de fois Et comme dernier souvenir Je veux pas de celui-là Pas celui où tu t'en vas J'aimerais garder Le meilleur de ce qu'on était Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné Je vais garder Le meilleur de ce qu'on était Et c'est pas grave si tu vas chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné On se regarde Peut-être pour la dernière fois Et sans se parler C'est comme un dernier au revoir J'aimerais garder Ben voilà Y'a plus qu'à pour être très honnête Si t'es vraiment absolument débutant Elle est pas facile Parce qu'il faut enchaîner les accords assez vite Je sais pas si t'as vu Mais ça peut être un bon objectif d'entraînement La bonne nouvelle Ce sont des accords de base Les 5 accords qu'il y a là dans la chanson C'est vraiment des accords classiques Qui vont te servir de tout ton apprentissage Et pour jouer pratiquement toutes les chansons que tu veux Donc c'est plutôt cool Avec le Do, le La mineur, le Fa, le Sol et le Ré mineur Franchement tu peux jouer à mon avis 80% du répertoire de la chanson francophone et anglophone Donc tu peux y aller Entraîne-toi Si tu veux les fameux documents T'as juste à me le demander en commentaire Et avec un grand plaisir Je t'envoie ça Directement et gratuitement Comme ça tu l'imprimes Tu le télécharges Et c'est parti N'hésite pas à aller faire un tour sur mon profil Tu vas voir mes autres tutos de piano de guitare Et je te dis à très bientôt Allez ciao